Je suis le président élu et bientôt le président de l'Association canadienne pour l'étude du foie. L'Association canadienne pour l'étude du foie est une organisation nationale qui regroupe des professionnels de la santé, des chercheurs et des étudiants qui ont comme intérêt principal les maladies du foie. Donc, notre membership est constitué surtout de médecins pathologues, d'infectiologues et d'infirmières, en plus d'avoir des étudiants qui, soit travaillent au laboratoire ou qui sont des résidents en train d'étudier pour devenir des médecins spécialistes. L'Association canadienne pour l'étude du foie a toujours été très sensible à la problématique de l'hépatite C parce qu'on a été un peu sur la ligne de tranchée en étant les premiers professionnels de la santé qui ont diagnostiqué l'hépatite C, qui ont eu à prendre en charge et à évaluer les personnes qui étaient atteintes d'hépatite C. Donc, on a connu tout l'historique, à commencer par la période même pré-hépatite C, où on parlait à ce moment-là d'hépatite non A ou B. Ensuite de ça, la découverte du virus, les tests de dépistage et toute la période qui s'en est suivie, où on a assisté à tous les efforts pour développer, finalement, une thérapie efficace pour traiter l'hépatite C. Il est encore très important de faire de la recherche sur l'hépatite C au Canada parce qu'il nous manque de données, il nous manque d'outils pour à la fois traiter convenablement et de façon adaptée les personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite C. Et aussi pour avoir une réponse qui est cohérente avec l'état de notre nation. On est un grand pays qui a des défis géographiques qui doivent être abordés. On a des populations particulières qui n'existent pas dans certains pays, je pense en particulier aux peuples autochtones. Et si on n'a pas les outils, si on n'a pas les données, si on n'a pas les connaissances nécessaires pour pouvoir adresser ces différences qui sont propres à nous, on ne peut pas proposer quelque chose aux politiciens. Parce qu'il reste quand même que si on veut pouvoir contrôler cette épidémie, si on veut éventuellement atteindre les buts de l'Organisation mondiale de la santé pour éliminer, éradiquer, contrôler l'infection, il faut qu'on ait un leadership en quelque part. Et ce leadership-là, je pense qu'il doit venir du milieu politique. Et pour influencer nos décideurs politiques, on a besoin d'arriver devant eux avec un dossier solide. Et pour ça, on a besoin de la recherche pour avoir les données pour convaincre ces politiciens. Je pense que l'enjeu principal au Canada, le défi auquel on a à faire face, c'est celui d'accepter qu'il va falloir un effort considérable. Et cet effort-là va devoir venir de plusieurs organisations. Mais ça prend encore là un rôle de leadership en quelque part. Et ça, je pense que c'est l'enjeu principal actuellement au Canada. Et encore une fois, pour réussir à identifier et avoir quelqu'un qui prend le rôle de leader, et de chef pour avoir un plan d'action contre l'hépatite C au Canada, il va falloir qu'on ait plus de données épidémiologiques pour se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501